Alors pour cette troisième partie sur les cours de psychologie cognitive, on a vu qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à changer la connaissance, une explication sur la psychologie sans utiliser forcément le mot, le nom. En fait on voit que les sciences, on veut essayer de faire accepter la psychologie comme étant une science et non une philosophie. La philosophie a ses limites, on parle de l'âme mais on a quand même la perception, l'œil qui rentre en compte et qui peut changer en fait notre manière de comprendre le monde. Alors la renaissance, on a la découverte des lentilles avec Léonard de Vinci qui parle beaucoup de perception, il n'est pas le seul, il y en a d'autres. L'art, la peinture, le dessin c'est un art de perspective, sauf si on sort de l'art réalistique. Ensuite Descartes, on voit que c'est quand même un scientifique, donc on a cette perception de la réalité qui est importante, comment on l'aperçoit. L'empirisme associationiste anglais, donc de l'époque de Descartes jusqu'au 19e siècle avec Hobbes, David Oum, James Mill qui développent des principes déjà présents chez Aristote. Donc là Aristote c'est vraiment la figure de référence. L'empirisme, l'esprit est à la naissance, une table rase, c'est à dire qu'on ne sait rien. Voilà. L'associationnisme c'est les idées, les images, tout ce qui peut être associé, le fil de la pensée, tous les sens, les sons, les images, le toucher, etc. qui vont permettre en fait de créer des perceptions, des idées, des croyances, des compréhensions, etc. Donc la limite de la psychologie philosophique, on l'a vu, c'est subjectif, on a une perception personnelle, mais il faut voir aussi si tout le monde a le même style de perception. La mesure est absente, c'est à dire qu'on ne peut rien mesurer, c'est simplement une manière de voir le monde de manière personnelle, donc subjective. Ensuite, la psychologie philosophique ne concerne que l'homme. C'est un peu limité, on a quand même une psychologie qui peut concerner les animaux. Ils disent que l'âme pouvait être un attribut non humain. Aristote pense qu'un ver de terre ou une grenouille ont autant d'âme qu'un empereur. Voilà, c'est pas vraiment ce que les chrétiens ou beaucoup de religieux pensent que ce soit vrai, mais en fait si. Donc on a La Fontaine avec ses fables qui va incorporer un système animiste, pas vraiment animiste, mais disons qu'on a l'introduction des animaux. On appelle ça une espèce de personnification, c'est à dire qu'au lieu d'utiliser des êtres humains, on utilise des figures animales pour pouvoir parler d'histoire, expliquer des morales, partager des idées, etc. Ok, donc on voit qu'avec l'introduction de la mesure de l'animal, la psychologie animalistique, on peut également commencer la psychologie de l'enfant, car le bébé et le jeune enfant ne parlons pas. Donc on est un peu limité. Donc ils disent qu'il faudra attendre l'invention de méthodes d'études en psychologie animale pour voir naître une psychologie de l'enfant. Voilà. Alors les débuts de la psychologie scientifique, pardon, au XIXe siècle, c'est là où tout part. Alors, on a, nous disent l'émergence de la psychologie scientifique qui s'est faite progressivement et en fonction de différentes influences, Boring, Fraisse, Rochling, Nikolas, pour, un peu plus récent, pour l'essentiel, le développement de la psychologie scientifique est lié au prolongement des recherches physiologiques en Allemagne, en particulier sur le plan des techniques, la mesure des sensations, les temps de réaction, mais aussi lié en profondeur à la théorie de l'évolution des espèces de l'anglais Charles Darwin. Alors, il y a une controversie avec Charles Darwin, tout dépend où on est, où on vit. C'est vrai qu'on a une polémique aux États-Unis en ce niveau-là, mais on ne va pas en parler. Alors, la naissance de la psychologie expérimentale en Europe, mais surtout en Allemagne, il y a plusieurs chercheurs qui vont contribuer à la naissance de la psychologie scientifique avec, eh bien, l'optique. Voilà, c'est important, c'est la perception, l'optique, comment on comprend le monde. La physiologie, eh bien, ça veut dire quoi ? Pour comprendre le monde, il faut utiliser notre corps. Voilà, donc, on a Helmut, l'optique physiologique, le traité de psychologie physiologique, un peu plus tard et en Russie, Pavlov et le conditionnement, la physique, Fechner et la psychophysique, les aimants de psychophysique, la médecine, Ribot, quoique philosophe, mais inspiré par la pathologie en France, Freud en Autriche. Donc, on a les grands pionniers de la psychologie expérimentale, Wundt et Ribot, voilà, en France. Donc, un Wundt en Allemagne et Ribot en France, d'accord. Conventionnellement, les débuts de la psychologie scientifique, on dira psychologie expérimentale, c'est la même chose. Donc, psychologie scientifique, psychologie expérimentale, sont datés de la fondation du premier laboratoire de psychologie en 1879 par Wundt à Leipzig. Darwin, alors, on connaît Darwin, la théorie de l'évolution conduit à l'idée que les mécanismes psychologiques ne dépendent pas d'une âme spécifiquement humaine, mais d'un système nerveux issu d'une longue évolution. Alors, peu de temps auparavant, Darwin publiait son ouvrage sur l'origine des espèces, 1859, dont les implications sont considérables pour la psychologie. L'homme fait partie du règne animal, la théorie de Darwin est donc à l'origine de la psychologie animale. Elle influencera plus spécifiquement des théories évolutionnistes, notamment le philosophe Herbert Spencer. Théodule Ribot publia une thèse sur la psychologie anglaise et sera le point de départ d'une traduction évolutionniste représentée par Pierre Jeannet et plus tard Jean Piaget. Dans le domaine de la psychologie pathologique, Sigmund Freud fut, comme il le dit lui-même dans son autobiographie, très attiré par l'œuvre de Darwin. Donc on est toujours au XIXe siècle ici. La doctrine, alors en vogue de Darwin, m'a tiré puissamment comme promettant de donner une impulsion extraordinaire à la compréhension des choses de l'univers. Freud, 1950. Et l'on sait qu'il a révolutionné les conceptions de la pathologie en montrant que les troubles et les maladies psychologiques ont une origine et évoluent. Donc la psychologie expérimentale en France, voilà, on va arriver à un sujet qui est assez, comment dire, assez bizarre quand même. Le spiritisme, la psychologie expérimentale, etc. Donc la psychologie expérimentale en France, en France, la définition par Théodio Ribot d'une psychologie scientifique est sans ambiguïté. La psychologie dont il s'agit ici sera donc précisément expérimentale. Elle n'aura pour objet que les phénomènes, leurs lois et causes immédiates. Elle ne s'occupera ni de l'âme ni de son essence car cette question étant en dehors de la vérification appartient à la métaphysique. Voilà, on parle de l'âme, mais qu'est-ce que c'est l'âme ? Est-ce qu'on a vraiment un endroit particulier que l'on peut mesurer ? L'absence, cette absence de mesure fait qu'on ne peut pas parler de psychologie scientifique ou de matière scientifique parce qu'on ne peut pas la mesurer. Voilà, quand on parle d'âme, c'est simplement une fabrication, une invention, un mot, voilà, mais on ne peut pas mesurer. Alors, la même attitude existe chez Alfred Binet, créateur du premier thèse d'intelligence et directeur du laboratoire de psychologie physiologique en 1895, créé en 1889 par le physiologiste Bonny. Chez Benjamin Bourdon, élève de Wundt, qui fonda à Rennes en 1896 le deuxième laboratoire français de la psychologie expérimentale. Ribot, Binet, Boubon et d'autres, Pierre Janais, Henri Pierron, conserveront les grands concepts hérités de la psychologie philosophique, perception, mémoire, intelligence, etc. en ayant l'objectif de redéfinir les contenus en fonction des résultats vérifiables. Donc, on essaie de vérifier. Il y a quand même toujours cet aspect un peu religieux. On est toujours à ce niveau-là, mais on s'en détache un petit peu. Voilà, donc, Alfred Binet, OK, grand directeur du laboratoire de psychologie expérimentale de Paris. On a toujours cette perception, la mémoire, on mesure toutes ces choses-là, mais on se détache quand même un petit peu de l'âme qui est un petit peu de la, comment dire, qui a un goût un peu trop prononcé religieux. On en arrive aussi, il ne faut pas détacher ce genre de choses avec l'histoire de France. On aura, comment dire, on a les héritiers de l'école laïque, publique, on crée l'école obligatoire à partir de six ans. On a, comment dire, cette séparation de l'église et de l'État. Donc, on a toutes ces choses qui vont aussi influencer les mentalités de l'époque. OK, donc, les premiers laboratoires de psychologie expérimentale utilisaient des instruments pour mesurer les processus mentaux. Ainsi, l'horloge de HIP permettait de mesurer des temps de réaction avec la précision du centième de seconde. Voilà, quand même intéressant. Sur ces bases scientifiques, la nouvelle psychologie se développe rapidement. Ainsi, à la date du premier laboratoire en France, onze existent ou sont créés dans le monde. Et 53 à la date de la création du second laboratoire en France, Nicolas 1998. C'est quand même assez récent. Alors, psychologie expérimentale et spiritisme, cependant la coupure avec la psychologie philosophique, n'est pas radicale pour tous. C'est ainsi que, pour Wundt, toute psychologie commence par l'introspection, parlant même d'une métaphysique scientifique. Boring, 1957. En effet, de même que l'on peut, par la psychologie expérimentale, prouver les manifestations de l'âme, perception, mémoire, etc. Certains pensent également démontrer à cette époque l'existence des entités de l'au-delà par des manifestations extérieures. Table tournante, voyance, c'est la naissance du spiritisme. Voilà. La parapsychologie, non actuelle du spiritisme, ne fait pas partie de la psychologie scientifique. Les meilleurs démystificateurs du paranormal sont de nos jours des prestidigitateurs, comme en France Gérard Majax, qui contribua à montrer les superchevets des tours de Lurie Geller, qui prétendait tordre à distance des objets métalliques. Avant qu'on ne découvre que ce soi-disant médium était lui-même prestidigitateur, des journalistes américains ont découvert par un récepteur radio qu'un prédicateur écoutait tout simplement les informations familiales sur les disciples qui se présentaient. Grâce à un capteur discrètement placé dans l'oreille, le prétendu médium écoutait les informations dictées par un complice. Donc on a cette émission qui était sur France 3. Pourquoi, comment ? Dossier paranormal présenté par Sylvien Augier, mai 2000. La vérité est ailleurs, comme se plaise à le dire, le héros de la série X-Files. Alors, on a eu, c'est vrai qu'on a eu une époque où il y avait des magiciens professionnels qui étaient là pour montrer les trucs qui se passaient derrière. Et donc on a démystifié un petit peu, on a envé le voile de mystères sur certains magiciens et médiums. « Psychologie expérimentale et spiritisme, l'émergence de la psychologie scientifique sous le nom d'expérimentale ne s'est cependant pas faite sans accro, c'est-à-dire sans problème. En effet, de même que l'on peut par la psychologie expérimentale prouver les manifestations de l'âme, perception, mémoire, etc., certains pensent également démontrer à cette époque l'existence des entités de l'au-delà par des manifestations extérieures, tables tournantes, voyances, etc. C'est la naissance du spiritisme. Le spiritisme démarre de manière fulgurante en Amérique en 1848 avec les deux jeunes sœurs Fox qui, dans leur maison d'une localité de l'État de New York, croient reconnaître dans des craquements une volonté de communication de l'esprit d'un ancêtre familial, l'équivalent du fantôme écossais. Les jeunes filles inventent un système de communication à base de craquements de doigts ou ancêtres des coudes sur la table tournante. Voilà. Alors, le spiritisme se répand en Europe et dans les premiers congrès de la Société de Psychologie, le secrétaire général physiologiste Charles Richer, défendeur du spiritisme, laisse une large place au thème spirit comme la télépathie. C'est lors du quatrième congrès présidé par Théodule Ribot que les partisans d'une psychologie matérialiste vont vivement s'opposer au spirit. Ebbinghaus, connu pour la première contribution expérimentale sur les mémoires, est scandalisé par les propos fantaisistes des spirites, mais qui paraissent encore majoritaires. En tant que président de la Société de Recherche Psychique de Londres, Bergson en sera le président en 1913. Charles Richer fait un voyage à Alger avec un ami afin de rencontrer un médium qui prétend faire apparaître Figia, prêtresse du temple d'Héliopolis. Richer croit en la mettant psychose, c'est-à-dire avoir une vie antérieure. Mais selon un paparazzi de l'époque, Richer et son ami auraient eu quelques soupers galants avec Figia et son médium. Le vaudeville fera grand bruit dans la presse parisienne et européenne, sonnant le glas du spiritisme qui sera dès lors écarté de la psychologie scientifique officielle, suivant cela l'exemple de l'astronomie à l'égard de l'astrologie. Donc on a quand même encore des gens, même encore maintenant, qui ne font pas la séparation de cette psychologie philosophique, métaphysique, spiritisme. Puis on a notre école plus scientifique, plus académique. Voilà, donc pourquoi pas essayer de ramener les deux, pourquoi pas, on ne sait pas. Il faudra que je pousse les études un peu plus loin. On verra par la suite Watson et le behaviorism. Le comportement, the behavior, c'est le comportement, d'accord ? Donc courant de psychologie scientifique, initié par John Watson, pour n'étudier que les faits psychologiques observables, objectivement, les stimulus, stimulation, les comportements ou réponses. Voilà, donc on a une approche plus scientifique. Voilà, on se sépare complètement du métaphysique, de la métaphysique. Passez une très bonne journée et on se parle très bientôt.